salut les gars c'est jojo bartim bon on se retrouve ça fait un petit bout de temps que j'avais pas fait de vidéo et on se retrouve j'ai un truc à vous faire partager une petite c'est une bricole que je vais faire on a tous cette galère sur nos 103 on a tous le même problème donc je vais vous montrer ce que je vais faire pour améliorer ce petit problème de base qu'on a sur nos 103 en fait c'est un problème d'usure avant toute chose je vais vous parler donc où en est mon petit mon petit bloc donc ça avance doucement on reçoit les pièces au fur et à mesure la dernière pièce que j'avais reçu c'était le vario le petit vario repro bidalot de chez mathias duchesne toujours le cylindre tout est monté à blanc le vilo bidalot le cylindre bidalot 50 les carter nk motors le carbu 28 la pipe mal aussi la boîte à clapet force 3i tout est monté avec la petite trottule pour faire le montage à blanc sur le cadre donc je vais vous montrer je vous pour l'alignement et tout bon bon tac tac j'en suis là j'attends le ressort moteur qui est pareil une pièce une pièce fabriquée fabriquée maison par par william william choulot que j'attends pour mettre sur les carter et après il faudra que je l'adapte sur le cadre donc voilà un peu où j'en suis donc je vais vous montrer de quoi je vais vous parler aujourd'hui avant toute chose si tu tombes sur cette vidéo et bienvenue parmi nous voilà donc je vais je vous reprends je montre ce que ce que je vous montrer de suite maintenant voilà donc je te disais que va t on faire en fait je sais pas si vous avez déjà eu le problème mais à quasiment tous les cadres de peugeot se sauvalise au niveau si tu veux il sauvalise au niveau de l'axe du support donc j'ai deux rcx les deux ils ont ça si tu veux regarde regarde comment ça gadoille quoi donc c'est plus un rond de 8 c'est plus diamètre 8 là c'est c'est devenu carrément assez ovale ça 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 prend du jeu et de chaque côté donc en diagonale souvent donc c'est à dire que quand le moteur bascule ça vient embuter là et l'axe a quand même un mouvement à force il tourne il tourne malgré que ce soit un balancier avec le tube à l'intérieur de du support ça arrive quand même à faire tourner cet axe qui finit par bouffer il bouffe vers l'extérieur ici et de l'autre côté à l'inverse comme si ça tire ça fait un effet ça bouffe de l'autre côté à l'intérieur de ce côté là côté gauche c'est ici et l'autre côté c'est à l'opposé donc l'axe finit par usiner la petite patte du cadre alors ça c'est c'est un peu relou parce qu'après ton moteur il a du jeu en plus les tubes souvent si ils se sont ovaliser à l'intérieur aussi donc tu as du jeu dans le support au niveau du tube chromé plus ici au niveau de la fixation de ton axe quoi de chaque côté donc j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire sur mon autre rcx ce que j'ai fait à cet endroit là là qu'on aperçoit ici là où il ya le le vide bah là j'ai rechargé j'ai carrément rechargé à la soudure quoi la baguette j'ai rechargé j'ai refait le j'ai rebouché le trou et j'ai repercé bien dans l'axe de chaque côté pour refaire de la matière donc mon axe n'a plus le jeu mais ça reste quand même je pense qu'à la longue alors après c'est bien sûr c'est en fonction plus ou moins de ton moteur comment il fonctionne plus il ouattent ici sur l'hybride plus il ouattent plus ça a tendance à forcer sur l'axe quoi malgré que ça soit que ça finit par le bouffer plus c'est puissant plus ça s'ovalise mais j'avais le même problème sur l'autre qui avait pas forcément un moteur très puissant en plus c'est suivant ouais il faut pas il faut le serrer mais pas comme un peu enfin bon voilà au passage tiens regarde un peu ma belle petite poulie en 210 elle n'est pas gaillarde cette petite poulie bon donc là qu'est ce que j'ai réfléchi un truc je me suis dit la source ici comme c'est le on va dire c'est le proto quoi celui-là il voit tout ce que je peux faire de toute façon je peux modifier ça sera jamais irréversible je pourrais toujours remettre un moteur de peugeot mais là du coup je me suis dit mais là je vais pas faire la même chose je vais pas reboucher et repercer j'ai dit il faut que je trouve un autre truc donc je vais te montrer un peu ce qu'il existe ce qui est déjà fait ce qui se fait donc qu'est ce qu'il existe déjà il ya déjà des gens qui font des kits ils font usiner des bagues que tu viens avec un cylindre bloc comme un bk tu vois un petit cylindre bloc comme ça comme sur les bmbk tu mets tu soude ta bague tu découpes derrière pour pouvoir passer ton cylindre bloc où il faut usiner enfin usiner coupé avec le dremel tu mets ta bague avec ton cylindre bloc et ton cylindre bloc il vient et là tu t'es bien le trou de 8 c'est bien c'est pile poil tu n'as tu as léger jeu de fonctionnement mais tu rattrapes le jeu alors ce qui est bien souvent les moteurs sont mal équilibrés au niveau de l'équilibrage mobile du vilebrequin et du piston il ya des moteurs qui vibrent donc ce qui amplifie le phénomène dans l'axe ça s'amplifie et le cylindre bloc permet d'absorber et de rattraper donc l'axe qui est usiné et bouffé et en plus les vibrations mais c'est un peu galère bon j'ai pas le c'est puis c'est un peu galère il faut faut faire faire les platines et mettre les cylindres blocs bon mais moi je voulais rester en rigide comme le montage original du bloc peugeot je voulais pas mettre de cylindre bloc donc ce que j'ai pensé c'est qu'en fait je me suis dit je veux que ça reste montage rigide mais je me suis dit je vais y mettre des roulements de chaque côté et non pas seulement de chaque côté mais en plus sur mon support et mon axe si vous voulez j'ai reproduit en carton les petites oreilles de chaque côté si tu veux là j'ai reproduit la petite oreille tu vois hop à l'identique que je vais venir souder alors je vais venir la souder elle va venir comme ça donc je l'ai reproduit j'ai fabriqué deux platines j'ai fabriqué deux petites platines donc voilà et où dedans en fait j'insère un tout petit roulement qui rentre et qui va venir faire rattraper mon jeu dans le cadre et en plus il va pas faire que le rattraper je sais pas si tu vois comment c'est fait le roulement est là il va venir guider mon axe et en plus le il va permettre à ce que ça ça tourne mais librement en fait mon mon écrou mon axe va être guidé et va tourner grâce à ce petit roulement alors ce petit roulement je vais te montrer tu le trouves partout sur tous les sites sur tous les sites tu le trouves sans problème donc si tu veux avoir la rêve je te la donnerai tu en as pour deux balles de 2,40 euros je crois voilà le petit petit roulement donc que je vais insérer dans mon cadre je vais souder la platine tac je vais y venir y coller mon roulement en plus de ça sur mon bloc bidalot la carter nk il faut que je fasse des entretoises par rapport au support mais je veux que tout soit libre un maximum donc de chaque côté je mets un petit roulement ici avec mes entretoises en bronze que je vais retailler donc là de chaque côté je vais avoir un mouvement super libre grâce à ce petit roulement plat qui va venir faire coulisser mon entretoise au lieu et c'est pour que tout soit hyper libre je veux pas je veux qu'il y ait le minimum de résistance je veux que ça soit vraiment super libre et en plus au bout de mon entretoise entre l'entretoise et le cadre j'ai commandé un autre petit roulement à billes que je vais venir interposer donc il y aura un roulement là un roulement à billes à à l'intérieur du cadre et de l'autre côté il y aura cette platine avec ce roulement et alors là tout va être monté mais sur balancier ça ça prend pas mieux il y aura aucune résistance normalement là je mets trois roulements sur chaque côté de de support donc ça va être hyper libre normalement je devrais avoir le moteur qui qui sera d'une liberté il y aura pas de contrainte on va dire donc voilà ce que je vais faire donc là je vais je pense que je vais le souder avec le tig il faut que je m'exerce au tig donc je pense que j'aurais voulu le souder à l'arc c'est ça j'ai pas de je maîtrise bien mais là pour m'entraîner je vais le souder au tig faut que je m'exerce comme ça au moins ça me fera travailler la soudure au tig donc on va le faire ensemble je vais pas vous le je vais vous mettre en accéléré parce qu'autrement ça va être long mais voilà la petite astuce en fait ce que je vais essayer si ça ça fonctionne sur mon cadre de celui-là que c'est nickel l'autre que j'ai rebouché je referai des platines j'ai commandé j'ai les mêmes roulements et je le ferai aussi sur l'autre donc on se retrouve là avec le poste tig pour souder bon une fois qu'on a monté le moteur là j'essaierai pour aligner les pattes comme il faut on regarde que l'alignement poulie joue fixe soit bon donc là le moteur est dans l'axe il est embuté tout est aligné maintenant je vais pointer chaque côté je vais pointer pour fixer les plaques après j'ai souderé bon finalement on change de on va pas prendre le tig on va prendre l'arc c'est la merde pour y accéder avec la torche la baguette elle est plus longue là je vais ça sera plus simple le tig c'est bien quand tu es sur un établi à plat là c'est la merde bon allez parti mon kiki attention aux yeux ferme bien les yeux je vais faire un établi à l'arrivée on va faire plusieurs points c'est parti on va faire un autre point au milieu on va faire l'autre côté on va faire un petit pique on va faire un petit pique on va faire un petit pique c'est parti 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 ! C'est parti ! Là on va faire le dessous, il faut que je la penche. C'est parti ! Là, on peut dire que c'est solidaire du machin. Là, ça ne bougera pas. Le support ne peut pas partir. Si le filet part, on a peur. C'est parti ! 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 Donc voilà les deux renforts d'oreilles soudées. Donc l'intérieur bien lisse. C'est parti ! Et maintenant, on a bien, quand on met le petit insert, on va voir, il n'y aura plus de jeu. Vous allez voir, on va la redresser. Il n'y aura plus de jeu du tout. Donc voilà ce que ça donne avec l'axe monté. Il n'y a plus de jeu. Le jeu latéral, que dalle. Tu peux attraper ton axe. Il ne bouge plus. Donc là, voilà. Deux petits roulements de chaque côté. Si tu veux la ref, tu me contactes en MP. Et puis voilà. Donc là, on a les deux roulements. Après, je vais en mettre un autre à l'intérieur. Il sera sur l'axe avec les entretoises. En fait, il y aura trois roulements par côté. Donc là, normalement, ça devrait être libre. Voilà la petite astuce, les gars. Ciao, ciao ! À la prochaine ! Et n'oublie pas de t'abonner ! Sous-titrage ST' 501